Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aîné. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Vous suivez Critique Info, le premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver encore aujourd'hui. La République parle de vibrants hommages de Moïse Katoumbi au bâtonnier Joseph Mukendi. La manchette I2PS, Paul Chilumbu, accuse le duo Kaboun de Kabouya de détournement de 500 000 dollars. Il faut parler de Fachi qui instaure l'état d'urgence face au danger du coronavirus, je vais dire le Covid-19. Ces forums, déjà ce qui en parle, il faut aujourd'hui faire face avec ces termes-là, il faut éviter d'en parler souvent. Bon, alors là déjà, il faut parler de cette pandémie qui ravage l'humanité, cette menace planétaire. Dixit, Martin, Fayulou, Madidi. Martin Fayulou s'est aussi prononcé depuis l'étranger au cours d'une vidéo qui n'a pas duré longtemps. Il s'est exprimé non seulement en proposant une chaîne de solidarité solide qui serait plutôt gérée par Caritas. Alors, je ne me mettrais pas ici en train de contredire M. Martin Fayulou. Pas du tout. J'essaie de prendre le point positif. Le discours n'a pas le point positif, il y a le discours du président de la République. Si nous étions des arabes, nous avons devant ces fléaux, il faut nous avoir besoin de ça ensemble. Et M. Martin a apprécié par l'exemple en demandant aux Congolais de faire de leur mieux pour leur contribuer. Et ce plus, c'est très important parce que la solidarité est très importante. Le président de la République avait parlé de la solidarité depuis la fois passée. Ça, la vidéo m'a dit Mme Denise pour qu'il m'a marqué la solidarité de la peuple congolais. Il a dit que pendant la période, il y a fait. Et Martin Fayulou parle bien aussi sur les lots. C'est important. Chaque personne européenne, c'est 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars, jusqu'à 1000 dollars. Ce sont les propos de Martin Fayulou. C'est un peu la Caritas pour que Caritas a distribué dans ma famille. Pourquoi le choix de Caritas ? Parce que Caritas évolue dans ce domaine-là depuis des années et des années. Donc, ça reste maintenant à ce que l'élan national les voit pour que tout le monde a comprendre qu'il est temps de donner. C'est vrai qu'il y a la provision, mais ton voisin, ton cousin, le monsieur qui est à côté de toi n'a pas de temps à avoir sa provision. Et le danger, c'est que ceux qui ont sa provision et qui est voisin sa provision, le jour où il y aura faim, le jour où il y aura de problème, il y aura de problème. Donc, voilà pourquoi on dit souvent que le bonheur, c'est quelque chose de collectif. Il faudrait que tous les tous à l'ango, nous tenions ensemble, tous les tous à l'ango ensemble, tous les tous à l'ango ensemble. Lorsque vous êtes heureux et seul, ça devient de l'insécurité. Il faudrait essayer un peu de voir un peu plus au-delà de la question. Je suis content d'une chose. Le sens du combat, auto, salalelo, est allé pour que notre voix est au canne. Notre voix, il faut au canne. Quand on fait un combat, c'est pour que sa voix est au canne. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont fait le choix de faire de petits raccourcis, ça veut dire de toutes petites analyses. « Oh, ben, poussez-vous, il y a quoi accuser les uns, quoi accuser les autres. » Alors, d'autres ont fait le choix de proposer. Moi, j'ai fait le choix de proposer. Je n'ai pas fait le choix d'accompagner les gens ou de détruire les autres. Je fais le choix de proposer des plus et des solutions. Alors, mettez-vous à ma place. Quand vous demandez à un président de la République de placer Kinshasa en quarantaine, quand vous demandez au président de la République de suspendre tous les vols entre province et province Kinshasa, et que vous êtes là assis en train de suivre la télé, le président de la République réprend exactement tout ce que vous avez dit dans une émission qui ne fait pas fait il y a deux jours ou il y a trois jours. Alors, dites-moi un peu comment vous allez continuer encore à combattre Moutazoyo Kayou Maramozolouma. Ou on fait une chose, ou on fait le contraire. On a besoin de comprendre. Tout ce que je proposais, il y a deux jours, le président a répondu en gros, n'a pas mot, n'a pas phrase exactement, n'a pas ton oba qui. Le problème, c'est qu'il faut faire comprendre aux Congolais. Moi, je dis toujours, le malheur de notre République, c'est ça le plus grand malheur. Les gens n'ont pas été instruits, les gens n'ont pas été éduqués, malheureusement. Et quand on n'a pas été éduqués, quand on n'a pas été instruits, en tout cas, insulte, n'a énervement, ils ont les premières armes, n'abangou. Les gens veulent insulter, les gens veulent faire des raccourcis de la réflexion. Parce qu'ils ne veulent pas réfléchir en profondeur, en fait. Ils ne veulent pas réfléchir en profondeur. Et c'est là le plus grand chaos de notre République. Et le développement va être buté, parce que le peuple qui n'est pas instruit, le peuple qui n'a pas été éduqué, ne fait pas des langues et des profondes réflexions. Il fait des réflexions. On est en train de traverser une période la plus difficile de notre histoire. L'humanité est en train de subir un coup terrible. Aucun pays à travers le monde n'a été préparé à ça. Aucun pays. Aucun pays n'a été préparé à cela. Mais certains pays se sont finalement retrouvés, parce que c'est discipliné, et qui mesurent drastiques pour empêcher la Covid-19. Aujourd'hui, dans l'Afrique du Sud, il n'y a pas le cas le plus important, mais ils n'ont pas encore enregistré des décès. Attendez, on sait tous que les gens, dans un moment toujours, ce n'est pas parce qu'on n'a pas déclaré un décès que le décès n'existe pas. Et ne vous fiez pas dans les statistiques comme les autres pays. Les statistiques qu'on donne, les statistiques, bon, irréfutables, mais il y a des vraies raisons. Il faudrait finalement tout évoluer, sinon on est en train de faire des histoires comme tout le monde. Réfléchissons pour comprendre que l'heure est grave. Et il fallait avoir des mesures, il y a millé de bons jours. Je l'avais dit, je crois, deux jours avant. Je disais qu'on ne peut pas continuer qu'on exposait ma province Nabisso, parce que Kinshasa les a touchés. Il n'y a pas historique qu'il y a le coronavirus, il n'y a pas Nabisso. Je vais le dire, il y a la épidémie, pardon, il y a la épidémie, il n'y a pas voyageur. Il y a la épidémie, il n'y a pas de la vie. Non ! Si tout le monde était resté chez lui, personne n'allait avoir cette histoire. Il y a la épidémie, il y a des autres touchés, parce que c'est une épidémie migratoire, et où il y a quelque part, et où il y a quelque part. Nous avons dit, ce virus nous a été importé. On l'a importé. Nous avons importé le virus, le Chine a exporté, nous avons exporté. parce que la maladie, le noyau, le foyer de ce virus est bandit, la Chine. Donc, on s'est déplacé, 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 on s'est déplacé. Mais maintenant, il faut réfléchir. Est-ce qu'on va dire, bon d'accord, on va tuer tous ceux qui sont venus là-bas ? Non ! Il y a toujours un temps qu'on appelle un temps de réflexion. Mais dans certains pays, le temps de réflexion a été beaucoup plus rapide. Et chez nous, le temps de réflexion a été peut-être beaucoup moins rapide. Mais si on veut le dire comme ça, ça va être facile à réfléchir. Mais ce qui est totalement en profondeur maintenant, totalement, totalement, nous, on a 2 millions, on a 10 millions, 12 millions d'habitants ou 15 millions pour la Kinshasa. Voyez-vous ? Mais Burkina Faso, on a un nombre qui est dans la banque. On a déjà 4, on a déjà 4. Pas un banque, mais on a 4. Donc, on a multiplié, Burkina Faso, parce que les gens ne veulent pas réfléchir comme ça. Burkina Faso, on a 4. Burkina Faso, on a 4K ou 5K, quelque chose comme ça. Donc, on a évolué plus mon d'amour. Alors, imaginez que Burkina Faso, c'est que Burkina Faso, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'à chaque fois, on a multiplié le nombre de cas de Burkina Faso, on a un nombre échantillon au Burkina Faso. Vous voyez qu'on aura un nombre important là-bas. Chez nous, nous avons ce nombre ici, on passe à 40 et quelques comme ça. Il est important de faire comprendre aux gens que cette question est difficile à gérer. Il faut le reconnaître. Elle est difficile à gérer. Mais c'est comme ça que les leaders se forment. Les leaders ne se retrouvent pas dans la facilité. Les leaders se forment dans la difficulté. Et le monde trouve toujours des réponses lorsque les crises sont très, très difficiles. Il ne fallait pas continuer à la liberté. Parce que, on sait qu'on a moins de la rapidité et de la transmission. Ils peuvent contaminer les autres. et de la province et de la province c'est comme ce qui tombe. Mais il y a des choses qu'il faut dire aux gens. Nous, nous avons demandé au président de la République ce qu'on appelle Pharmakina. Pharmakina, c'est l'autre fois dans l'émission. J'ai été très heureux avec le président à Tanguyango. Pharmakina a reproduit un nombre important avec le rocine. Aujourd'hui, la France, c'est vrai qu'il y a un débat maintenant. Moi, je connais, je sais que le débat est commis guère à la pharmacie. Et comme il guère à la pharmacie, c'est le moment maintenant de bouffer de l'argent. Mais en réalité, le rocine va prouver qu'il y a un débat ou un débat ou un débat ou un débat. Ces docteurs français en ont parlé. On va dire non, il n'est pas rigoureux dans ses recherches, il n'est pas aussi certain électro-libre, il ne prendra pas part à la commission d'éthique, tout ça. On peut raconter ce que l'on veut raconter, mais il a des faits. Les faits sont là. Aujourd'hui, l'Amérique peut sortir un autre vaccin. La Russie a profité à tester le vaccin. La Chine a testé le vaccin. Pourquoi pas nous ? Pourquoi nous, on ne peut pas tester notre propre vaccin ? Et le président l'a si bien dit qu'il fallait maintenant travailler sur base et à couper sa confiance dans la pharmacie. De façon, la pharmacie va produire un nombre important. Pas seulement la chloroquine pour la bifo, mais il y a un autre antibiotique. Il suffit de trouver un autre antibiotique pour la pharmacie pour mélanger de façon qu'il va trouver un remède rapidement pour le cas de la COVID-19. Il est important de penser à le faire maintenant si nous voulons aller un peu plus loin. Alors, quand on est devant un fait comme ça, quand on annonce tous les trains de mesure, toutes les mesures prises au Mino Boloba comment voulez-vous que je sois encore contre la même chose ? Moi, je ne peux pas combattre et l'eau qu'on a dans la mesure où toutes mes propositions ont été portées. Alors, si toutes mes propositions sont portées, comment voulez-vous que moi, je combatte encore la même chose ? Je reçois des appels par-ci, par-là pour me dire « Non, Christian, je dois soutenir le gouvernement de la procédure parce que comment on a ma boîte ? » Alors, mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire, mais il faut qu'on soit un peu malade, il faut qu'on soit nombreux dans le tout. Il faut être nombreux dans le tout pour qu'on soit en mesure en France, en Italie, allez dire ça aux Etats-Unis, vous pensez que il faut qu'il y ait un peu malade ? Il faut qu'il y ait un peu malade ? Il faut qu'il y ait un peu malade ? Il faut qu'il y ait un peu malade ? Vous pensez que ceux qui sont à l'étranger n'ont pas besoin de loisir ? Il faut comprendre l'Etat peut être un peu malade ? Vous rêvez ou comment ? Je ne comprends pas, les gens rêvent. C'est l'Etat Congolais actuel où il y a un peu malade pour la plupart d'entre eux et il y a un souci et il faut qu'il y ait un peu malade et il faut qu'il y ait un peu malade ? Il faut maintenant revenir au peuple dire au peuple, cher peuple, venez de nous là, ceux qui sortent ont un peu malade ? Parce que on n'a pas l'entendé parce qu'il y a une déclaration de la commune qui est là une autre commune où on a parlé de Kinshasa. C'est-à-dire la commune de la commune de Kitambo et ce qui est la commune où ce sont les foyers dans l'homme. Alors dites-moi mesdames et messieurs, vous, les gens sont Kitambo, parce que vous vous voyez un coin, vous voyez Non, c'est que la personne que tu rencontres devant toi, c'est-à-dire qu'elle a un suspect. La personne est suspecte, la première personne à cause de la personne qui a un virus. Parce que quand tu as un cas de Nina, par exemple, Jérémy, tu as un Hervé, tu as un Kéyo, là où tu as un Hervé, ils vont venir demain au travail, on va se rencontrer, on va serrer la main. On s'expose mutuellement, moi je les expose, elles aussi m'exposent. Alors quand on vous demande de prendre des mesures, des précautions, bien souvent, on va se protéger, je vais aller à un niveau-là. Comment le Congolais, comment dire, en voulant faire des débats inutiles, là où il n'y a pas de débat. Celui qui dit non, « T'en quittent, tu as une ville morte, 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 tu as une ville morte. » On a fait trois villes mortes à Arakin, et là, il y a rien. Trois villes mortes, successives, il y a rien. Ce n'est pas qu'il y a rien. Pour qu'aujourd'hui, on vous parle de votre propre santé, de votre propre vie, je vous peux faire ma explication, non, » Il est profondément « on ne vous dit pas. » Il est profondément « en France, il ne vous dit pas. » En France, il ne vous dit pas. Combien de travail en France ? Vous avez 96% de chômage. Savez-vous le budget de la France ? Savez-vous le budget de la France ? La France est un État. Vous, vous n'êtes pas encore un État. Vous êtes en voie de créer un État. Vous n'êtes pas encore un État. Et vous voulez vous comporter comme si vous étiez déjà un État. Un moment donné, je me dis « Mais les Congolais, on a un problème. » Nous, on a un problème à la tête. Tous les Congolais, d'une manière générale, on a un problème. En tout cas, on a un problème. On se bat contre Bilo Gofepokubundélingo et Bilo Gofokubundélingo, t'es vraiment y'a mon ébiseur de Boundélingo. Donc il est tout. On a un problème de déstructuration mentale et c'est très compliqué quoi. C'est très compliqué parce que l'homme devient le problème. A quoi il problème de Yemoko? Ce qui est fait pour toi, pour ton bien, pour ton propre intérêt, ce qui n'est pas fait pour ton intérêt, alors je me pose la question, y'a un problème alors? Y'a un problème. C'est-à-dire qu'il est isolé Kinshasa. Il y a un problème qui est isolé Kinshasa. Les Lona, les compteurs, ils sont isolés Kinshasa. C'est-à-dire que le plateau, c'est-à-dire que le président de la République ne peut pas faire un discours aussi important comme ça sans que le plateau spécial est salé. Quelques temps après le discours du président de la République, il n'y a pas de plateau spécial. Il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de plateau spécial. Il n'y a pas de médecins. Il n'y a pas de médecins qui lobbyent. Il n'y a pas de plateau spécial. Alors, mesdames et messieurs, dites-moi comment je peux combattre ce qu'on a proposé ici. La seule différence peut-être que nous, on n'a pas des fonctions officielles. Peut-être. Peut-être qu'on n'a pas des fonctions officielles. Mais ce qu'on fait, et ce qu'on a en considération, pourquoi on va continuer à combattre les gens qui font exactement ce que nous leur demandons ? Notre travail, maintenant, c'est de suivre l'encadrement. Que suivre la mise en application. Et que ça ne nous a pas. Le président a l'objet d'état d'urgence. N'est-ce pas ? État d'urgence, il n'y a pas de confinement général. Faisons la part de choses. Je ne vais pas communiquer. Je ne vais pas communiquer. Je ne vais pas communiquer. Le président n'a interdit à personne de sortir de chez lui. Le président vous demande. Il n'y a pas d'éviter Donc, on n'est pas de borders. Évitons l'attroupement. C'est la demande du président. État d'urgence, l'état d'urgence, il n'y a pas d'entreprise. Ça veut dire... Il y a un état normal, il y a un état normal, il y a un état normal. Il y a un état normal. Non, on est dans un état d'urgence sanitaire. Parce qu'il y a une guerre, il y a une pandémie. Nous sommes en guerre, il a dit ça hier, on est en guerre contre ces virus-là. Alors, comme on est en guerre contre le virus, il faut que tu aimes une mesure drastique. Liberté à mouvement est restreinte. Ça veut dire que les Congolais ont une guerre, ils 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 ont une petite province. Il y a déjà violation. Il y a la liberté, où il y a réservé, il y a l'article 23, l'article 20, je crois, l'article 9, la liberté, section libertés fondamentales, pardon, libertés individuelles, il y a les droits fondamentaux. Section 1, il y a la constitution d'abîchage. Il y a l'urgence, il y a, on va dire, violé, mais en réalité, la violette, il y a suspendu. Quand il y a état d'urgence, on ne parle pas de la violation des libertés, on parle de la suspension, ou on parle de restriction. C'est ça le terme. Il y a un exemple. Le Congolais, il y a Kinshasa, 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 il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa pendant la période de l'OEI, il y a Kinshasa. Avantages exacts, il y a eu des nuances au Président, le Président dit ceci. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa, il y a Kinshasa. Voilà pourquoi l'hôpital n'est pas le cas. L'état l'hôpital n'a ni un bon. Akoezite te ko jetzt a buien soldat poud about faire respecter ouch beko an. E je profite pour l'instant. N'azo profite na minuteko iyo ko denonse e lo koezo lega koté a Maluku. Na koté a Maluku, koté anselen, koté a Kandaipen. Na l'hôpital anóbbiye a Kandaipen. Mon général Kasongo. Soki moutouna yukouna ya division. Natous bein a ban carbono bat divisionnero. Soki banani. Tout sa, se monsieur la ne fait pas un travail là bas. C'est-à-dire qu'ici aujourd'hui, la musique n'ou conclut pas l'amour. Nos музыcciones sont seront troupes, 600 et 300, nos musiques n'ont pas permis." Et donc ça dit comme si l'équipe président était, mais le général Kassongo était à la kouna. De façon que l'autorité a un beau gouverneur de la ville, ce qui m'a malongé et a continué kouna te, c'est-à-dire que l'hierarchie à la police, c'est une sanction contre l'autorité. Parce qu'il faut faire respecter mon côté à Daipen, où il y a un fondateur de l'hierarchie, où il y a un fondateur de l'hierarchie, il y a un troupe, il y a plus de 200 personnes à l'église, plein comme toujours. Ça veut dire que l'autorité a respecté mon béko à la terre. Donc cette population là-bas est très vulnérable. Il est temps qu'il faut faire respecter mon béko, il est temps qu'il faut faire respecter mon béko. Il est temps qu'il faut faire respecter mon béko. Il y a un rapport des villes et des villes. Le président a félicité le président pour notre comportement. Nous avons la même chose aujourd'hui. Il y a pratiquement une ville déserte. Il est temps qu'il a été la société, il y a un peu de Zapata. Il va se fermer respecter mon béko à la terre. Il y a un nouveau pays. Il y a un pays qui marche à la terre. Il ne veut pas faire la même chose. Il y a un pays ou un pays qui� laboratory la même chose. Il y a un pays qui ACT carte, tous les pays ils sont Inchecoltbes, dans une province type de l'arrivance du Congo. Alors, il y a un pays qui manque un problème. Alors si nous n'arrivons pas à sanctionner sévèrement cru dans le pays, on n'aura rien fait. on n'aura rien fait dans la frontière hier je dénonce encore hier, juste après le discours au président alors que le président disait que ça est immédiat après dans la situation immédiat, il fait ça hier à partir de à partir de 22h, 23h il a dit qu'il 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 Et comme le gouvernement doit suivre Il y a bien d'autres choses Le président de la République Nathan Oyo Etat d'urgence Oyo Il a entendu Le président du Sénat La présence de l'Assemblée Nationale Et puis le premier ministre Etat d'urgence Etat d'urgence Oyo Il a prolongé le sou Il a écouté Il a prolongé Il a perduré Le président a insisté Que le président de la République Il a dit Que le président de la République Il a pris en charge par l'Etat Il a pris en charge par l'Etat Il a mis une mesure d'application Il a mis une mesure d'application Nous sommes en train tous de prier L'union sacrée Nous sommes tous en train de prier Que Dieu nous aide Que Ce n'est qu'une prière Mais la prière c'est bien Mais notre discipline fera en sorte Que toi avance Ou toi avance Parce que le reste C'est dépendant de ce que nous Nous allons faire C'est pourquoi Moi j'ai dit Qu'il n'y a pas une mesure d'accompagnement Il faut que nous Qu'on ait un moyen de travailler Pour que Par contre On a eu quitté Il n'y a pas une mesure de solidarité Par rapport à la décision Au président de la République Après Il n'y a pas une mesure C'est vrai Mais Qu'il n'y a pas une solidarité Le président n'a pas parlé De cela Je demande au président Il est temps Il y a un monde qui a un réseau de communication Il est temps Il y a un monde qui a un relationnel Dans la région des eaux De façon qu'on offre Maille dans tous les commentaires Le président n'y a pas été multiplié Maille partout Mais je dois garantir au président Le président Nécropole Il n'y a pas été maille Le président Il y a une cantine Mais maille Désinfectant Mais il y a un problème Il n'y a pas d'eau Alors ce sont des choses Que il faudrait Que vous compreniez Si on a un problème Le problème, il y a le coronavirus. La régie des eaux se permet de dire « Non, tu en as pas été. » Mais certains, c'est un suicide. C'est un suicide, on ne peut pas comprendre ça. « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » Alors expliquez-moi un peu comment on va combattre un virus qui se propage, qui se propage, qui démontre, pardon, qui se propage à la vitesse de la lumière et qui démontre que tu as nettoyé, mais on n'a pas d'eau. On dit que c'est compliqué à la minute. Donc il faudrait que l'État congolais vienne combler vide aux régies des eaux. Il faudrait maintenant que le gouvernement sorte le moyen. Monsieur le Premier ministre, la place où t'as décrit au long de t'as donné la présidente Kabila Oana, t'as m'bongu Oana Koutoyo. Martin Faulapé Sibuno, il dit, à l'obîme, il faut qu'il y ait des moutons, il faut récupérer m'bongu Oana, il faut financer les travaux à mine. Ça veut dire que il faut financer les achats à gel, les achats à boulot, je félicite Mme Denise qui est allée donner dans la transco, dans le marché, dans l'hôpital, dans l'Ophelina, dans le centre de Drepano, dans le quartier, dans le camp militaire, dans l'homme des vieillards, Mme Denise a tamboué la place où on a dit qu'il y a des moutons à gel. Et moi, j'ai beaucoup aimé, je dis félicitations. Mais on ne doit pas rester là. Maintenant, il faudrait aller un peu plus loin. Donc, toi, avancer dans le souci. Il faudrait que l'État congolais maintenant, a quelqu'un qui peut subvenir, qui n'a pas besoin, il y a un camp militaire, Mme, et que l'État a résoudre le problème, il y a Régie des eaux, l'État doit résoudre ce problème-là, pour que l'État congolais n'a pas besoin de maï. Il faut marcher, il faut maï. Il faut venir, il faut venir, il faut la place publique, il faut maï. Il faut savant. Un médecin français a dit que tu n'as pas besoin d'avoir un caca désinfectant. Tu as besoin d'avoir un savon. Même le plus petit savon, ce n'est pas un problème. Mais ce que tu as un savon, il faut permettre de faire un savon propre. Il est temps maintenant de faire la même chose. Que le gouvernement congolais comprenne que l'heure est là, l'heure est là, il faut payer tout le monde. Il faut faire courant, il faut faire maï. Il faut faire maï. Cette mesure ne pourra pas satisfaire tout le monde. Mais le peu, il faut satisfaire tout le monde, il faut faire la dégagère bien. Il faut faire maï. Il faut faire maï. Il faut faire maï sur le revenu locatif, il faut faire maï pour le certain. Il faut discuter de la maison de façon que la maison ne peut pas alléger, le travail alléger, pour faire maï. Parce que c'est un cas de force majeure. Il faut faire maï. Il faut faire maï. Tout le monde voulait payer la maison, mais on est dans des conditions où on ne peut pas payer la maison. Que l'État discute avec les bailleurs, que l'État discute avec les gens de la communication, les gens, il y a la télévision, ainsi de suite, Canal+, Star Time, Blue, tout ça, de façon que, on n'a pas payé sa banque, connexion, on n'a pas payé sa banque, abonnement gratuit. Pendant cette période, il y a confinement partiel. Il est temps maintenant. Parce que vous voulez que les gens restent à la maison, les gens ne pourront pas rester à la maison sans électricité. C'est important pour que les gens ne pourront pas rester à la maison. Je ne dis pas que l'État n'est pas capable, après, il n'est pas tout le monde. Non, l'État n'est pas en train de déborder la batoire. L'État est en train de prévenir que vous ne pourrez pas que vous ne pourrez pas que vous ne pourrez pas. Mais en contrepartie, l'État doit faire des gestes. En contrepartie, l'État doit prendre en charge la facture, il y a payé mon bimba pour la couronne. La facture, il y a payé mon bimba pour la maille. La facture, il y a payé mon bimba pour l'abonnement. La facture, il y a payé mon bimba pour la communication. Dans un moment où il y a important, il y a qu'il y a la communication parce qu'on en a besoin. On nous interdit les contacts physiques, mais pas les contacts électroniques. C'est une certaine des choses que l'État congolais doit mettre en place pour soulager tout le monde. Le réseau de communication va baisser le prix. Et même les brasseries peuvent compatir avec nous en discussion avec l'État congolais. Il va baisser le prix. Il y a surtout d'engrais alimentaires et je pense qu'il faut un peu imaginer pour que tu avances un peu. L'État peut le faire si l'État le veut. L'État peut le faire. Nous demandons au président de la République mesurer une heure sur les yeux, c'est bien. Maintenant, il faut tabler sur mes mesures d'accompagnement. On a dit corruption, immoralité. Il fallait que ce virus arrive pour s'éteindre. On est un peuple corrompu. De la tête aux pieds, on est corrompu. Tout le monde cherche moi. Il y a un peu de la tête aux pieds. Il y a un peu de la tête aux pieds. Il y a un peu de la boîte, un bar, un restaurant, un restaurant, et ainsi de suite. Il soudait l'argent. Il faut que les policiers ne s'éteintent pas. Il y a un peu de la tête. Il y a un peu de la musique dans certains coins. Mais il y a un peu de la carte où il y a un peu de la carte. Il y a un peu de la carte. Tout ça, pourquoi ? Parce que les gens doivent avoir de l'argent. Alors, il faudrait des mesures d'accompagnement pour que tu arrêtes le coin. La sanction va être sévère. Si tu as une amende, tu as une sanction. Si tu as une amende, il y a une amende, tu as une servitude. Tu as une amende, tu as une servitude. Et dans l'exemplaire, tu l'as dit dans RTNC, il y a un carrécalcitron. C'est-à-dire, il y a un peu de la télévision qui est diffusé dans la télévision. Parce que dans la télévision dans la télévision, tout le monde a dit « Ah ! » Il y a un des commis. Il y a un des commis dangereux. Il faudrait que la sanction qu'on a donnée à quelqu'un soit tout le monde. L'exemplarité est très importante. Ce qui est président, il y a annulé le conseil des ministres. Parce que la communication président est très compliquée. Et puis la communication gouvernement est très compliquée. Pour moi, il y a un conseil des ministres de la consultation. Premier ministre de la Ava. Deux chaises après le cabolier, pratiquement un mètre dans Mme Abouna. Deux chaises ou trois chaises après le cabolier, dans M. Tambou. Trois chaises après le cabolier, dans M. le président. Je ne sais pas. Mais c'est timide, la télévision. Timide, on ne voit pas vraiment ça. Pourtant, c'était des signaux qui pouvaient montrer que Mme Abouna est bien. J'ai vu Mme Denise dans le mouton qui a observé la distance à pratiquement deux mètres. C'est comme ça qu'on peut faire les choses. Pour que les gens comprennent comment faire des atouts. Et c'est très important. Qu'il y ait la peur qui est dans nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Le Bougou Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. de l'indépendance. C'est unis dans le fort pour l'indépendance. C'est une autre chose pour l'indépendance de rien. Le Bougou Congolais, c'est notre nature pour l'indépendance. Et il voulait capher�, une autre chose pour l'indépendance, pour l'indépendance.